Et salut c'est Egon et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est en présence de Buck alors si tu l'as pas déjà, enfin tu dois le connaître sans doute déjà Buck, voilà c'est le petit chien et je crois qu'il commence vraiment à se lier d'amitié avec moi, je crois qu'il commence à bien m'aimer parce que je suis le seul qui joue un peu avec lui tu sais il y a beaucoup de gens à la maison mais il y a très peu de gens qui prennent du temps pour le caresser et tout et je pense que moi je suis vraiment un peu un mouton, un petit agneau je suis une petite guimauve quand il s'agit des animaux en vrai tu vois et c'est vrai que je passe tout le temps du temps avec lui et du coup il commence à m'aimer je pense un petit peu quoi et aujourd'hui je te fais cette vidéo parce que j'ai reçu un message qui m'a donné une idée de vidéo tu sais en ce moment je suis un peu une vieille guimauve, une limace tu sais au niveau des idées de vidéos et j'ai besoin qu'on me donne des idées et là ça tombe bien il y a quelqu'un qui m'a envoyé plusieurs messages qui m'a donné une idée aujourd'hui on va parler des jeunes et de comment faire quand on aime trop de trucs dans la vie tu sais tu sais aujourd'hui c'est marrant parce que tu dois sans doute, enfin je sais pas à quel stade t'es dans ta vie tu vois t'as toujours ce premier stade où tu sais je sais pas comment dire t'as des gens qui vivent une vie sans chercher à faire des trucs qui leur plaisent tu sais on connaît tous ces personnes là un peu qui sont un peu, qui sont blasées, qui sont un peu malheureuses et tout t'as les gens qui cherchent à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie tu sais qui cherchent à découvrir leur passion et t'as sans doute, t'es sans doute déjà passé par là ou peut-être que t'y es en ce moment tu vois t'es en train de te dire que ouais qu'il faut vivre la vie à fond qu'il est pas question de rentrer dans les cases dans lesquelles on veut que tu rentres tu vois ou du moins dans lesquelles tu es censé aller et qu'il s'agit de toi et il s'agit de ta vie il s'agit de toi, décider dans quel quotidien tu veux être, tu sais d'où tu veux vivre est-ce que tu veux vivre à la ferme, est-ce que tu veux vivre à la ville, est-ce que tu veux vivre entre les deux tu vois, quel métier tu veux faire, est-ce que tu veux travailler dehors, est-ce que tu veux travailler dedans dans des bureaux est-ce que tu veux travailler tout seul, est-ce que tu veux travailler pour un patron, on fait un peu tout ça tu vois et c'est super bien de vouloir choisir, c'est super bien d'en prendre conscience tu sais d'ailleurs, il y a très peu de gens qui se rendent compte de ça mais quand t'as conscience de ça, tu fais déjà partie d'une immense minorité de la population parce qu'il y a très peu de personnes qui osent prendre ce pas en arrière et de se dire attends, moi j'aimerais bien choisir ma vie quand même tu vois et j'aimerais bien choisir ce que je veux faire je suis là pour que 70 ou 80 petites années sur cette terre, dans ce monde, dans cet univers tu vois, je veux dire, le soir quand je regarde les étoiles, je me rends compte que je suis rien je suis qu'une poussière parmi les étoiles, les comètes et Andromèdes, tu vois et il s'agit de profiter de ce temps-là, tu vois donc il faut que tu saches aussi que tu fais partie d'une immense minorité de la population quand tu prends cette décision-là et donc ça c'est génial, tu vois et du coup je sais pas, peut-être que t'es à ce moment-là, dans cette période-là et cette période-là c'est une période de recherche parce que souvent quand on se pose cette question-là, on part un petit peu de zéro à nouveau parce qu'on nous a jamais appris à l'école à nous poser la question ce qu'on aime vraiment faire nous et du coup on sait pas trop ce qu'on veut faire tu sais, moi je suis passé par cette période-là il y a maintenant quoi, 3 ans peut-être quand j'ai commencé à faire mon DUT à Agen et c'est là que je me suis posé toutes ces questions tu vois, qu'est-ce que j'aime dans la vie en fait enfin qui je suis, tu vois ouais, qui je suis tout simplement tu sais, c'est une question qu'on commence à se poser quand on sort un peu de l'adolescence et c'est un peu une autre façon de grandir de se demander qui je suis, qu'est-ce que j'aime et pourquoi je suis là qu'est-ce que je peux apporter au final, tu vois quelle contribution je peux apporter comment est-ce que je peux me rendre utile tout simplement et c'est une période géniale et le problème c'est qu'aujourd'hui on parle, enfin tu vois, je sais pas tu regardes sans doute d'autres vidéos sur Youtube sur trouver sa passion, sur faire ce que t'aimes dans la vie ou comment trouver ce pour quoi t'es bon et tout et le truc c'est qu'on oublie en fait maintenant que chercher sa passion c'est devenu un peu à la mode il y a une grosse catégorie de personnes qu'on oublie et c'est la catégorie des personnes qui ont passé ce stade-là de trouver ce qu'ils aiment faire dans la vie et c'est marrant qu'on n'en parle pas de cette catégorie de personnes-là parce que le problème il est encore plus grand si tu veux, que quand tu sais pas ce que tu veux faire parce que une fois que tu sais ce que tu veux faire ou ce que tu aimes faire, tu vois tu te mets à fond dedans mais le problème c'est qu'il y a une autre catégorie de personnes et t'en fais peut-être partie aujourd'hui c'est la catégorie des personnes qui aiment trop de trucs dans la vie et qui savent pas comment se décider alors tu sais si tu me suis un peu si tu me suis pas c'est pas grave je vais te faire un peu la piqûre de rappel mais on avait parlé sur cette chaîne un moment de tu vois c'est pas un concept c'est pas étranger ça s'appelle aujourd'hui ça s'appelle la multipotentialité c'est le terme qu'a mis une fille qui s'appelle Emily Wapnik je crois qui est américaine qui a fait un TED Talk et c'est elle la première qui a vraiment rendu le truc officiel un peu de dire que voilà il y a des êtres humains qui sont faits et qui sont construits pour aimer un seul truc et pour exceller dans un seul truc et qui ont pas de mal à rester focus sur un seul truc pendant toute leur vie et il y en a d'autres qui peuvent pas se passer si tu veux d'avoir une multitude de projets une multitude de passions une multitude de centres d'intérêts tu vois et dans lesquels on a envie de se plonger moi c'est mon cas tu sais j'ai plein de trucs enfin depuis que j'ai découvert ce TED Talk c'était à Adélaïde donc c'était il y a d'ici 3 ou 4 mois je me suis découvert des milliards et des milliards de passons je me suis passionné d'un coup pour l'astronomie il y avait déjà la vidéo il y avait la négociation il y a le mouvement le sport sur quoi d'autre j'ai lu des trucs j'ai lu plein de bouquins comme ça la négociation surtout beaucoup en ce moment tu vois la vie de couple le voyage le road trip il y a plein de trucs qui me passionnent dans la vie le podcasting tu vois et c'est difficile c'est vrai de comment dire de se concentrer sur un truc parce qu'aujourd'hui tu l'as sans doute remarqué mais la structure elle est pas faite pour on comprend pas ces gens là c'est pas qu'on les comprend pas mais c'est qu'ils ont pas leur place si tu veux dans ce monde là et le petit problème là-dedans c'est qu'il faut il faut se faire notre place tu vois et c'est un truc qui a pas existé je pense que c'est quelque chose qui est né avec toute cette nouvelle génération et toutes les avancées un peu de l'humanité tu vois même en termes sur le plan technologique ou quoi tout ce que la technologie nous permet de faire aujourd'hui la façon dont on est tous connectés les uns beaucoup plus aux autres tu sais avec internet et tout on a beaucoup plus facilement accès à des informations on a beaucoup plus facilement c'est beaucoup plus facile de se passionner pour quelque chose si tu veux et du coup ça crée des individus qui sont passionnés par diverses choses mais qui ont du mal à rentrer dans le moule pour les mettre en pratique et si toi aujourd'hui t'es quelqu'un qui est passionné moi je suis pareil j'ai encore beaucoup de mal aujourd'hui à cerner qui je suis réellement à ce niveau là parce que je suis passionné par plein de trucs et je pense aujourd'hui pouvoir dire que il y a pas mal de domaines dans lesquels je me suis passionné dans lesquels je suis assez bon tu vois aujourd'hui je me débrouille pas mal en vidéo je sais monter des vidéos tu vois en négociation j'arrive plus ou moins à négocier maintenant j'ai plus du tout peur alors qu'avant c'était ma hantise en mouvement je commence à faire des backflips tu vois des trucs comme ça enfin il y a plein de sujets qui me passionnent et dans lesquels je me développe et peut-être que toi tu ouais enfin je sais ce que c'est que se sentir paumé c'est d'avoir plein de trucs et tout et c'est vraiment chiant parce que la plupart du temps on est souvent dans un enfin souvent quand on se rend compte qu'on est un peu multiface comme ça peut-être que toi tu fais des études on a une partie de notre vie qui est dédiée à une branche comment dire uniligne tu vois mono-voix à sens unique je sais pas peut-être que tu travailles peut-être que tu fais des études et du coup le problème c'est que quand on est passionné par plusieurs trucs on a du mal on a du mal à sentir qu'on progresse seulement dans un seul truc parce qu'on a l'impression qu'on met toutes les autres toutes les autres choses de côté et il y a une fausse il y a comment dire il y a une erreur que font les gens comme ça et que j'ai fait énormément que t'es obligé de faire si tu veux quand tu te rends compte de ça au début parce que enfin moi je te dis jusqu'à il y a trois mois j'avais aucune idée que ça existait les gens comme moi tu vois et je me demandais si j'étais vraiment pas normal et si j'allais tout simplement pas vivre le reste de ma vie malheureux parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse dans un truc tu vois j'ai des aspirations d'entrepreneurs mais j'aime aussi beaucoup travailler avec les gens j'adore travailler dehors mais j'aime aussi beaucoup lire des livres et faire des podcasts à l'intérieur et bosser sur mon ordi tout un lifestyle qui est un peu destiné à la vie de bureau donc je me suis dit à un moment mais attends il y a un problème tu vois je suis le noir et le blanc à la fois comment est-ce que je peux faire tu vois je peux pas devenir dalmatien en trois secondes quoi tu vois et il y a une erreur qu'on fait la plupart du temps et que une frustration si tu veux que beaucoup de gens ont à ce moment là c'est que c'est de voir le truc un peu comme une montagne et de se sentir pressé en fait d'avoir l'impression d'avoir l'impression peut-être qu'aujourd'hui j'imagine que tu as l'impression que tu as tous ces centres d'intérêt là et que tu as l'impression de devoir faire un choix vite tu vois d'être pressé parce que tu risques de manquer quelque chose et ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a vraiment pas longtemps tu vois il y a vraiment pas longtemps j'ai 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 capté ce principe un peu de vie enfin c'est pas un principe mais c'est une règle qui m'a permis de beaucoup plus me détendre une fois une fois que j'ai bien assimilé le truc mais tu sais on a l'impression d'être pressé que ça urge tu vois que qu'il faut vite trouver le truc qu'il faut vite faire un choix et que quand on met le pied dans l'un on a l'impression de d'enlever le pied de l'autre et tout et tu sais tout ça c'est pas vrai parce que il y a rien qui te presse la plupart du temps on a vraiment cette sensation de se sentir pressé et c'est pas du tout ta faute tu sais dis toi que si tu te sens comme ça peut-être que tu te dis des fois que c'est toi et que et que c'est le destin un peu tu vois ou la vie qui justement te transmet ses émotions pour te dire qu'il faut vite que tu te presses mais il faut que tu saches que c'est pas du tout vrai tout ça c'est juste à cause du fait qu'on vit dans un monde très très pressé aujourd'hui tu sais très très stressé très très un monde qui te demande de faire des choix un monde qui te demande de faire du sacrifice qui met en avant le fait que tu fais pas toujours ce que tu veux dans la vie tu sais combien de fois on a entendu ce discours là pendant notre vie quand on était jeune ou quoi ouais mais tu fais pas toujours ce que tu veux dans la vie et c'est vrai tu vois je suis pas en train de dire le contraire mais on vit dans un monde où il y a cette vibe un peu tu vois et forcément quand tu vis un monde dans un monde où il y a cette vibe c'est un peu comme si on vivait dans un monde avec une couleur très très rouge tu sais et quand on vit dans un monde très coloré et avec une couleur très très rouge il est idiot mon exemple mais je te dis ça parce que je suis un peu orange là je le vois sur ma caméra mais c'est très très difficile de voir le bleu tu sais et c'est très très difficile de se rendre compte qu'on a du temps et de se rendre compte qu'il n'y a rien du tout qui presse et moi je l'ai appris un peu d'une façon qui enfin pas facile tu vois il m'est arrivé un truc récemment là où tu vois j'ai un peu pris un coup dans la gueule dans le sens où j'ai fait une décision radicale tu vois j'ai fait une décision très très radicale et moi qui pensais avoir fait le bon choix je me suis rendu compte par la suite que en fait cette décision radicale moi qui pensais que c'était la vie qui me poussait à faire un choix et tout je me suis rendu compte que pas du tout que c'était il y avait juste moi qui me mettait la pression et que toute cette pression elle venait simplement de moi qu'il n'y avait personne qui me demandait de choisir qu'il n'y avait personne qui me demandait de me précipiter ou quoi et heureusement tu vois Inch'Allah j'ai pu faire marche arrière et maintenant je reste sur ma route je suis ouvert à tout tu vois je profite de tout et je ne me stresse pas mais donc ça c'est une chose tu vois c'est apprendre à se déconnecter un petit peu et je sais que c'est pas facile tu sais c'est très très difficile quand on a plusieurs trucs et surtout quand on est issu d'une famille souvent qui nous met qui ne comprend pas ça tu vois qui aimerait qu'on fasse qu'on se spécialise qu'on fasse une carrière non peu importe tu vois dans la psychologie ou dans la pharmaceutique ou quoi que ce soit tu vois c'est très très difficile pour eux et c'est difficile pour nous de les voir s'inquiéter pour eux et de les voir douter de nous parce que c'est aussi ça tu sais on n'a pas envie que les gens autour de nous doutent on n'a pas envie que les gens autour de nous se disent qu'on est paumé ou quoi c'est jamais agréable mais pourtant il n'y a rien de mal à ça tu vois et il n'y a rien de mal à aimer plusieurs trucs maintenant il y a une autre erreur que les gens font c'est que quand on aime aimer plusieurs trucs c'est génial tu vois tu fais déjà partie comme je te l'ai dit d'une minorité de la population il y a des tas de gens qui vivent leur vie comme ça avec des œillères un peu comme les chevaux tu sais et qui vivent comme ça à la tête baissée qui font ce qu'on leur dit et qui pensent que qui ne cherchent même pas à tourner la tête voir s'il n'y a pas un petit peu quelque chose d'autre à faire tu vois voir s'il n'y a pas moyen de je ne sais pas de juste gratter un petit peu sur le côté droit donc toi dis-toi que tu es déjà dans cette partie là donc déjà pose-toi et rends-toi compte de ça rends-toi compte de cette chance là je sais que c'est difficile tu vas me dire mais ouais mais ça m'avance à rien je suis d'accord avec toi mais il y a un moment il faut se poser et il faut être il faut voir tu vois il faut reconnaître un peu sa valeur tu sais on est toujours les on est toujours les meilleurs pour se dire qu'on est des merdes tu sais comment ça se passe moi je suis le premier tu vois en ce moment je te dis je trouve pas d'idée pour mes vidéos j'arrive pas à machin j'arrive pas à ci j'arrive pas à ça et ça me fait marrer parce que la plupart du temps les gens ce qu'ils m'envoient en message ils me disent que ils me disent grosso modo qu'ils m'adorent pour les mêmes raisons pour lesquelles moi je me déteste à savoir que je suis que je parle un peu franchement que j'ai pas de plan que ça part dans tous les sens et que mes sujets de vidéos ils sont très bizarres un petit peu mais en même temps qu'ils leur parlent beaucoup et moi c'est tout ce qui m'énerve tu vois donc on est toujours les meilleurs pour se dire qu'on est des merdes tu vois il y a Buck qui demande des câlins t'es en manque de câlins toi et ouais on se dit qu'on est des merdes mais pose-toi un petit peu et dis-toi que t'as de la chance déjà d'avoir des passions d'avoir plusieurs trucs qui t'intéressent dans la vie et t'es déjà lancé tu vois je veux dire le plus gros il est fait là tu vois tu sais déjà que comment dire t'as déjà pris conscience si tu veux du truc tu sais Léa me rappelait tout à l'heure enfin hier on parlait on a eu une bonne discussion c'était génial d'ailleurs et je lui parlais un peu de mes défauts je lui disais ouais tu sais mine de rien les gens autour de moi ils ont l'impression que je suis un type qui se compare jamais aux autres et tout mais en fait c'est tout l'inverse moi je me compare énormément aux gens qui sont similaires à moi tu vois et notamment en termes de succès et tout enfin tu vois toutes ces idées encore une fois la société qui te presse des trucs tu vois je dis pas que c'est la en fait c'est ma faute complètement tu vois c'est moi qui me mets ces pressions là et elle me disait Léa mais tu sais déjà t'en as conscience de ça et quand t'as conscience d'un truc tu fais déjà 90% du chemin parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un que d'être complètement paumé embrouillé et en plus de pas s'en rendre compte parce que ça c'est ce qu'on appelle un fou tu sais ce qu'on appelle un fou c'est quelqu'un qui lui se croit normal mais qui agit complètement qui agit complètement frénétiquement qui fait des trucs complètement chaotiques tu vois mais bon du coup je vais pas te laisser là quand même je vais te donner une astuce et j'aimerais que tu fasses j'aimerais que tu fasses pas cette erreur que font la plupart des gens c'est que il y a un super moyen quand t'as différents trucs qui te passionnent dans la vie tu sais que tu les connaisses tu vois je sais pas charpenterie je sais pas bon équitation piano barbecue natation chien tu vois n'importe quoi il y a un truc qu'on peut vraiment faire que tout le monde peut faire et qui t'ouvre des portes de ouf tu vois mais vraiment 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 le problème c'est quand je dis ça je sais que je sais qu'il y a je sais que 99% des gens qui qui vont regarder cette vidéo ils vont pas le faire tu vois c'est normal c'est les stats c'est comme ça tu vois mais s'il y a une seule personne qui doit le faire et si cette personne c'est toi j'aimerais vraiment que tu écoutes ça mais il y a un truc que tu peux faire quand t'aimes toutes ces choses là parce qu'il y a pas de recette miracle tu vois quand t'as plusieurs passions tu sais on pense souvent que que voilà on a toutes ces passions du coup on est un peu l'élu de Dieu et que les choses vont se faire d'elles-mêmes tu vois le problème c'est que t'es peut-être sans doute déjà passé par là mais t'attends t'attends et puis il y a rien qui se passe puis tu commences à te poser des questions et puis ça commence vraiment à te ruminer dans ta tête tu commences à y penser tous les soirs parce que t'as trop de trucs tu sais pas quoi faire d'un côté t'as tes études qui t'ont déjà engagé dans un seul chemin et c'est le bordel c'est le foutoir c'est chaotique tu vois il y a un truc que tu peux faire et que moi j'ai décidé de faire qu'on m'a poussé à faire notamment au moment où je me suis rendu compte que j'avais plusieurs passions mais que j'avais aucune idée de comment les conjuguer ce truc là ce truc là c'est de trouver un moyen de produire trouver un moyen de créer quelque chose comment dire trouver un moyen de mettre une fin à la chaîne tu vois imagine que ta passion c'est comme une petite usine tu sais imagine que toi t'es une petite usine tu vois et tu fais rentrer des petits morceaux de passion comme ça tu sais tu lis des bouquins tu regardes des vidéos sur des trucs qui t'intéressent hop 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 tu fais acheminer comme ça des petites matières premières dans ton usine et tout et le problème c'est que l'usine si à l'autre bout elle a pas une rampe de livraison tu vois s'il y a pas un autre tapis roulant qui fait sortir les choses de l'usine ben tu sais on en a déjà parlé mais c'est la chiasse mentale tu vois c'est constipation du cerveau et c'est là que tu rumines c'est là que tu sais pas quoi faire c'est là que que ça devient la tornade la supernova dans ta tête tu sais t'as déjà sans doute dû expérimenter ça c'est vraiment pas agréable tu sais ces moments de pétage de plomb un peu et ce qu'il faut ajouter c'est une sortie tu vois c'est ce qu'il faut t'ajouter c'est un trou de balle de la tête tu vois si je puis dire c'est un peu franc comme ça mais et ce trou de balle de la tête qu'est-ce que c'est c'est tout simplement produire quelque chose c'est à dire qu'à partir de tous les trucs que tu manges tu sais c'est aussi simple que le corps humain tu manges des trucs tu manges des trucs ça produit de l'énergie et toi derrière bon bah tu vas aux chiottes et tu produis de la merde tu vois mais c'est exactement le même concept et c'est comme ça je pense c'est la meilleure façon de cultiver un petit peu ces passions et c'est la meilleure façon de passer le temps si tu veux parce que au final il n'y a rien d'autre que le temps qui te permettra de te rapprocher de tu vois de trouver le métier que tu veux faire ou quoi tu vas le trouver de toute façon tu vois je veux dire qu'on se le dise t'es déjà sur la bonne voie maintenant ce qu'il faut faire c'est passer le temps et ce qu'il faut faire c'est cultiver toutes ces passions là faut pas les laisser tomber faut pas laisser tomber toutes ces attractions pour tous ces domaines là et tout parce que c'est précieux tu vois et il faut les cultiver si un jour tu veux pouvoir trouver quelque chose je pense dans ta vie à faire avec mais pour ça si tu veux pour passer le temps il faut produire quelque chose alors ça peut être n'importe quoi ça peut être de la vidéo ça peut être des podcasts ça peut être je sais pas moi de l'écriture n'importe quoi et il faut trouver le courage de le faire parce qu'il y a des choses qui nous retiennent tu sais de faire des vidéos et tout tu vois on a peur du regard des autres on a peur de ci on a peur de ça t'es même pas obligé si tu veux de le montrer au public mais c'est encore mieux parce que de cette façon là tu vas créer toute une aventure autour de toi et tu vas comment dire tu vas tu vas un peu pointiller toute ton aventure si tu veux attends je stoppe la caméra je te retrouve tout de suite après ouais on se retrouve j'ai juste topé la caméra parce que tu sais ça coupe au bout de 20 minutes le truc c'est que quand tu produis quand tu crées quelque chose tu crées ton aventure et tu crées tout ton monde et il n'y a rien de mieux si tu veux que pour que ça pour te donner du temps et en plus pour te comment dire pour te pousser à découvrir encore plus de choses parce que tu sais quand tu creuses une de tes passions moi par exemple je sais pas moi je vais te dire je me suis trouvé une passion pour la lecture tu vois je me suis mis à aimer à lire alors je suis pas du tout un mec qui aime lire à la base tu vois quand tu commences à documenter tes choses tu vois que tu écris des articles ou que tous les soirs tu prends un petit peu des notes sur ce que t'as appris ou quoi ou que tous les jours tu vas je sais pas moi que tu vas faire tes séances de sport ou t'essayes de comment dire de combiner les exercices et Buck tu fais n'importe quoi là stop it now tu fais la sieste sur moi là je fais mon podcast fous moi la paix désolé le chien il me squatte complètement là t'es jaloux ou quoi tu veux faire des vidéos sur Youtube c'est ça toi aussi tu veux documenter ta passion pour le ballon de rugby c'est ça ouais documente c'est la meilleure chose c'est le meilleur conseil que je peux te donner je peux pas t'en donner d'autres parce que je sais pas tu vois je suis pas pro je suis pas professeur passion même si je peux donner pas mal de conseils mais moi c'est comme ça que j'arrive à c'est comme ça que j'arrive à avoir la tête vidée après mes journées tu sais c'est comme ça que j'arrive à vraiment être serein en sachant que j'apprends plein de trucs et que petit à petit je fais mon chemin tu sais j'aimerais finir ce podcast là dessus mais t'as peut-être l'impression que toutes tes passions elles valent rien et que ça sert à rien de continuer tu vois à prendre des tas de petits trucs comme ça qui t'intéressent ou quoi mais j'ai lu un super bouquin là récemment et il y a eu une des phrases notamment à la fin qui disait que c'est souvent c'est souvent la combinaison de plusieurs petits talents ou plusieurs petits savoir-faire complètement inutiles quand tu les regardes un par un ou quand tu les prends séparément et bien c'est souvent cette combinaison là qui crée une vraie valeur ajoutée pour le monde entier si tu veux c'est à dire que c'est tes intérêts pour tous les petits trucs qui t'intéressent dans la vie tu vois que ce soit une façon de fabriquer des colliers pour chiens ou que ce soit une façon de mieux parler devant une audience ou que ce soit une façon de mieux négocier ou une façon de mieux jouer de l'accordéon ou quoi il faut vraiment continuer à creuser dans ces trucs là et pas se décourager parce qu'à première vue ça vaut rien dans le monde tu vois parce que c'est en combinant c'est en combinant et en laissant mûrir tout cet arbre on va dire tu vois qu'un jour le fruit unique le fruit qui vient de toi tu vois le fruit qui est complètement personnel qui fera que que ça vient de toi et de personne d'autre et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui tu vois la personne que je suis aujourd'hui c'est la combinaison de tout un tas de petits trucs qui à la base auraient peut-être qu'on n'aurait jamais dit que ça servirait à quelque chose tu sais et dans la vie tu t'en rends compte de ça tu vois dans la vie c'est marrant mais un jour tu vas t'intéresser au montage vidéo et tu vas te dire mais le montage vidéo ouais c'est sympa à faire mais ça t'apporte quoi enfin pas grand chose au final tu vois et mine de rien 6 mois plus tard tu te rends compte que t'as la chance de décrocher un stage dans un endroit tu vois qui n'a rien à voir avec le montage vidéo mais juste parce que t'as eu la capacité de parce que tu sais faire du montage vidéo c'est ce qui s'est passé pour mon stage tu sais et il y a plein de trucs comme ça donc continue de creuser dans tes continue de creuser dans tes passions continue de creuser reste curieux tu vois reste ouvert lis écoute partage parle fais ce que tu veux tu vois n'importe quoi mais continue de creuser et produit il faut absolument produire quelque chose parce que sinon ton usine ton usine intérieure tu lui fais rentrer plein de matières premières plein de ressources plein de trucs mais t'as rien pour produire du coup tout s'entasse dedans tu vois et tu deviens et ton usine elle devient constipée à la fin elle explose tu vois et le problème c'est que quand tu laisses trop souvent quand tu laisses trop longtemps des matières premières dans un hangar et que tu les utilises pas pour produire qu'est-ce qui se passe bah tu sais elle périme tu vois la plupart du temps elle périme elle pourrit ça dépend de ce qu'on parle de ce dont on parle tu vois mais imaginons qu'on parle de pain tu vois ou de produits alimentaires ça pourrit au bout d'un moment donc quand tu fais rentrer des trucs il faut que tu produises des trucs voilà c'est mon conseil c'est tout ce que je peux te dire tu vois c'est personnel j'aimerais te donner plus j'aimerais qu'on soit ensemble j'aimerais qu'on puisse en parler mais je peux pas tu vois parce que c'est personnel ça dépend de chacun et il y a aussi un moment où il faut que toi tu trouves tes trucs pour toi tu vois moi je peux te mettre sur la voie mais il faut que tu testes tes petits trucs toi aussi tu vois je peux pas faire le boulot à ta place en quelque sorte mais ça me tenait à coeur de te parler de ça et si tu veux si tu veux m'en parler tu sais si tu veux me poser des questions cette question à laquelle on ce dont on vient de parler c'est une abonnée là qui m'a envoyé un message ce matin qui m'a envoyé trois vidéos elle m'explique son problème d'ailleurs merci Margot pour m'avoir posé la question et tu sais t'es pas obligé t'sais t'es pas obligé de c'est pas forcé qu'on en parle je suis pas obligé de de en faire une vidéo à chaque fois et tout tu peux tout à fait rester anonyme ou quoi si t'en as envie tu peux tout à fait ne pas m'en parler tu vois mais si t'as des trucs à faire sortir ou si t'as des questions sur ce genre de sujet là tu peux tout à fait faire comme Margot et m'envoyer même des trois vidéos où tu parles c'est encore plus sympa de te voir tu vois c'est encore plus sympa de voir les personnes en face et de vraiment pouvoir parler et comme ça moi je peux faire une vidéo pour te répondre et c'est une vidéo que tu pourras garder avec toi tu vois dans les moments où tu te sens un peu mal et qu'il te faut des questions parce que ce genre de truc là c'est le genre de paroles qu'il faut un peu marteler tu sais qu'il est utile de réécouter c'est souvent comme ça les paroles les plus sages dans la vie c'est des paroles qu'il faut vraiment se réécouter t'as même des gens qui se tatouent des phrases sur les bras tu sais pour pas les oublier et tout moi j'en aurais plusieurs à me faire tatouer tu vois mais ma mère me tuerait si je me faisais tatouer des phrases mais bon voilà écoute je voulais te donner ça c'était important pour moi et on va rester là dessus quoi mais sache que c'est possible sur ma page Facebook j'ai laissé activer l'envoi de messages donc tu peux tout à fait me contacter directement tu vois tu peux prendre 30 secondes pour m'écrire un truc et demain je t'aurai répondu y'a pas de soucis là dessus tu vois on est en famille on est ensemble et on est sur le même chemin parce que je peux te dire que peu importe ce que toi tu vis là si je l'ai pas encore vécu je le vivrai un jour tu vois donc voilà moi je te dis écoute je te dis à la prochaine je vais Buck il en peut plus là il a envie de jouer tu vois donc merci Margot pour ta question n'hésite pas à m'envoyer ta question aussi n'hésite pas à me parler tu vois je suis ouvert je suis libre tu vois on est 1000 abonnés on est en famille on est peut-être pas beaucoup mais c'est une forte relation qu'on a et je suis content de ça tu vois et je te dis à la prochaine et passe une bonne journée et voilà quoi médite là dessus et trouve un moyen de produire et mets-le moi dans les commentaires tu vois j'ai envie de savoir qu'il y a des résultats aussi j'ai envie de savoir que moi j'ai produit ça tu vois ça fait je sais pas combien une demi-heure qu'on parle ensemble mais fais-moi savoir si tu produis un truc tu vois tu me l'envoies sur Facebook dans les commentaires ou quoi mais j'ai envie de savoir qu'il se passe des trucs tu vois allez moi je te laisse mon ami passe une bonne journée ciao prends soin de toi ciao